Photo Julie de Bonat, elle ose le pantalon en cuir sur le tapis rouge et c'est un sans-faute. Le lundi 5 décembre avait lieu la première du film de Bruno Chiche avec Yvan Attal et Miu Miu Maestro. Au cinéma EGC Normandie à Paris, Julie de Bonat est apparue sur le tapis rouge de l'événement Tout Sourire pour soutenir la projection. L'actrice que l'on a vue récemment dans le Bazar de la Charité et les combattantes sur TF1 était aux côtés de Agustin Galliana à qui elle avait donné la réplique dans le téléfilm franco-belge « Ils ont échangé mon enfant. » Les stars françaises ont pour habitude de ne pas trop en faire aux premières de films auxquelles elles assistent. Ça ne les empêche pas d'avoir le chic pour trouver le détail qui fera mouche et qui nous inspirera. C'est le cas de Julie de Bonat pour ce tapis rouge en plein cœur de Paris. La comédienne Montpellier elle l'a jouée discrète mais pas trop. On décrypte Un tailleur pantalon c'est la recette simple pour être bien habillé sans effort. Un blazer, un pantalon de type business, et le tour est joué. Si ce look est très populaire en ce moment, Kat Middleton ne jure plus que par le tailleur pantalon. Par exemple, on peut aussi lui donner un petit coup de PEP sans twist dans l'ensemble. Julie de Bonat en est le parfait exemple. L'actrice a l'affiche du film Netflix « Les combattantes » avec Audrey Fleureau. Camille Lowe et Sophia Essay dit « prouve que le tailleur n'a pas dit son dernier mot ». Son classique blazer noir aux manches retroussées sur les bras est rehaussée par une pièce plutôt inattendue et parfaite pour passer du look de travail à la tenue du soir, un pantalon en cuir argenté. Julie de Bonat a craqué pour l'allure chromée de ce pantalon en cuir coupe mom de la marque Plume Paris. La pièce coûte 300 euros et représente un véritable atout dans le dressing féminin. Avec lui, plus besoin d'en faire trop puisqu'il attire tous les regards. D'ailleurs, elle calme le jeu avec un simple top noir sous son blazer et très peu de bijoux voyants. La touche Julie de Bonat en plus, des escarpins vers Roger Vivier qui tranche avec l'argenté et rehausse le look. Ajouter des accessoires de couleurs est une astuce ultra simple et inspirante pour réchauffer des vêtements métallisés sans tomber dans la surenchère. La tenue de Julie de Bonat arrive pile à temps pour nous inspirer pour les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada